Valeurs ajoutées, une réflexion de Pierre Péchoux sur ces qualités qui nous rendent riche pour le bien de tous. Littéralement, avec foi, si l'on s'en tient aux racines latines de notre mot. Dans l'Ancien Testament, en hébreu, le mot confiance veut dire littéralement compter sur quelqu'un. Et si nous prenons le Nouveau Testament écrit en grec, la racine du mot confiance est ne pas avoir peur d'affronter quelque chose ou une situation difficile. La confiance est pour moi un peu la valeur de tous les paradoxes. J'ai rencontré beaucoup de personnes, me semble-t-il, pour lesquelles accorder sa confiance n'est pas si simple. Souvent d'ailleurs des personnes déçues par une expérience passée, des personnes qui se sont senties trahies. Et pourtant, et c'est là qu'est le paradoxe, ces mêmes personnes, comme chacun d'entre nous au fait, sont dans l'obligation de donner leur confiance à tout un tas d'inconnus et d'organisations sans lesquelles la vie en société ne serait tout simplement pas possible. Je pense tout de suite à tous les chauffeurs qui nous conduisent, que ce soit en taxi, en bus, en métro, en avion, etc. Ça ne risque pas d'arriver, mais si un jour je sautais en parachute, eh bien j'aurais accordé ma confiance à la personne qui aurait plié le parachute. Plus probable, si un jour je dois me faire opérer, je serais obligé de faire confiance au chirurgien. Ainsi, chacun se trouve confronté chaque jour à devoir, qu'il le veuille ou non, accorder sa confiance. J'en reviens aux définitions du départ. Nous passons notre journée soit à compter sur quelqu'un, soit à oser affronter quelque chose ou une situation difficile. Et même les gens qui disent ne pas avoir confiance en eux, si l'on y regarde de plus près, ne cessent pas de se faire confiance quand même. Ils croient qu'ils sont capables de conduire une voiture sans écraser le premier piéton, de faire des choix quotidiens bons pour eux ou pour leur famille, etc. Et vous serez d'accord, je pense, quelle que soit votre expérience de la confiance accordée au reçu, qu'il y a peu de choses aussi efficaces pour un élève, que la confiance du professeur, pour un enfant, que la confiance du père ou de la mère. Je me souviens de cet ami qui venait de changer d'employeur. Il travaillait comme commercial pour un grossiste de produits biologiques et diététiques. Une des raisons qui le poussaient à changer de travail était entre autres le meilleur salaire qui lui était proposé. La personne qui l'avait reçu en entretien lui avait partagé la philosophie de l'entreprise sur la confiance posée comme postulat et qui transparaissait aussi dans la politique salariale. En résumé, le discours de l'employeur était le suivant. Nous n'allons pas attendre que vous fassiez vos preuves pour vous rémunérer à votre juste valeur. Nous vous faisons confiance et nous vous donnons un salaire qui correspond à cette confiance. Cette caractéristique, accorder sa confiance au départ d'une relation, est une dimension essentielle de la relation que Dieu veut avoir avec nous et elle traverse toute la Bible. Dieu y est sans cesse présenté comme celui qui pose sur nous, non pas le regard de celui qui attend que l'autre fasse ses preuves, mais de celui qui sait que l'autre a de la valeur. Je prendrai comme exemple l'attitude de Jésus avec Pierre. Lors d'une de leurs premières rencontres, Pierre avoue à Jésus ses faiblesses et lui demande de ne pas rester près de lui, en somme parce qu'il n'en vaut pas la peine. L'attitude de Jésus face à cet aveu, Pierre s'est même mis à genoux pour lui parler, et révélatrice à cet égard. Il répond à Pierre, pêcheur de son métier, « N'aie pas peur, désormais ce sont des êtres humains que tu prendras. » Jésus ne s'arrête pas aux limites que Pierre avoue, mais lui témoigne toute sa confiance en lui parlant de son avenir. Ceux qui connaissent un peu l'histoire de l'apôtre Pierre dans le Nouveau Testament savent que pourtant, Pierre va trahir cette confiance quelques années plus tard. Mais là encore, l'attitude de Jésus a de quoi nous surprendre. Alors qu'il sait très bien que Pierre le trahira, il lui dit cependant, « Pierre, j'ai prié pour toi. Quand tu seras revenu, et là je rajoute, c'est sous-entendu, revenu de ta trahison, Pierre, j'ai prié pour toi. Quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Malgré l'éloignement de Pierre, Jésus lui maintient sa confiance. J'espère qu'un grand nombre d'entre vous a connu dans sa vie des gens, parents, employeurs, amis, qui ont été capables de vous accorder une telle confiance et qu'ainsi vous-même, vous avez pu en faire bénéficier les autres. Mais, même si cela n'était pas le cas, que vous puissiez être persuadés que ce que Jésus a vécu avec Pierre, Dieu est disposé aujourd'hui à le vivre avec chacun d'entre nous, pour peu que nous nous approchons de lui. C'était Valeurs Ajoutées, une réflexion de Pierre Péchaud.